Salut à tous, je suis Spirule Dragon, sois les bienvenus sur la chaîne qui déboite. Quand tu fais une chaîne YouTube où tu testes des objets, forcément, tu reçois souvent des propositions d'objets à tester qui te paraissent un peu bizarres. Regardez la photo que j'ai reçue par exemple ce matin. Quand tu reçois une photo comme ça, tu te dis « Oh putain, qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? ». Après, tu cliques sur la photo numéro 2 et tu te dis « Ah ouais, mais en fait, c'est à une femme qu'il fallait envoyer ce truc-là ! C'est un fer à friser ! ». Mais heureusement, l'objet d'aujourd'hui, je n'ai eu aucun doute. En dépit de son étrangeté, je savais qu'il fallait que je vous le teste parce qu'au-delà de l'étrange, il y a l'insolite. Et aujourd'hui, on va tester un réveil matin qui fait pince de fête foraine. Ouais, vous avez toujours rêvé de retrouver chez vous les effluves de popcorn, de pommes d'amour et de barbe à papa mêlés à cette odeur rancide, vomi de ceux qui ont un petit peu trop fait de manège. C'est l'objet qu'il vous faut, alors c'est parti pour le test. Bien, donc comme l'emballage est un petit peu volumineux, je le filme avec cet angle de vue un peu inhabituel, ce qui lui donne un aspect trapezoïdal, mais en réalité, on est bien sur un carton tout à fait rectangulaire classique. Voilà, donc ici, on voit une petite photo du produit dans sa couleur vert anis. Moi, je l'ai dans la couleur rose que l'on peut voir ici sur le côté. Voilà, donc il y a des petits détails sur les fonctionnalités, mais on va les voir au fur et à mesure. Donc, je passe un petit peu là-dessus. Je ne sais pas pourquoi ils ont marqué pendant une période limitée. Ou est-ce que ça veut dire qu'on a un temps limite pour prendre les objets ? Je ne sais pas trop, à vrai dire. On va voir ça pendant le test. Emballage plutôt classique, traditionnel. Il n'y a rien de vraiment particulier à dire. L'objet fait de la musique, il fait réveil matin et il fait donc pince. Ce qui m'intrigue le plus, finalement, moi, sur cet emballage, c'est cette espèce de découpe en pointillés ici, là, sur les bords. J'ai l'impression qu'on peut aller chercher à ouvrir ça. Peut-être pour les magasins, mettre l'objet en mode démo ou quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, vous le savez, on est la chaîne qui déboîte, donc on va déboîter tout ce qu'il y a à déboîter. Hop, je vais essayer d'ouvrir soigneusement quand même. Hop là, c'est un unboxing sans faire d'unboxing. C'est un nouveau concept, pas évident à déchirer sur le haut. Voilà. Ouais, c'est pas idiot. Comme ça, on voit un petit peu l'objet en démo. Bon, pourquoi pas. C'est une bonne idée pour mettre ça dans un rayon de magasins de jouets. Ça fait un petit peu plus joli que de l'avoir complètement fermé. Voilà. Au moins, vous aurez le choix. Vous pourrez choisir une méthode de présentation ou l'autre. Pas bête. Alors maintenant, on va procéder au déboîtage en règle. Donc, ça se soulève comme ça, bêtement sur le dessus. On tombe directement sur l'objet. Mais ça, on l'avait vu quand on avait enlevé le petit volet prédécoupé. Hop, on va mettre ça là pour le moment. Il y a d'autres petites choses dans la boîte. Donc ça, ce sont les prix à gagner, les petits lots. Donc, ce sont des espèces de petits haricots avec un petit visage. C'est rigolo. Youpi. Ici, il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah, ce sont des jetons, des pièces métalliques. A priori, on doit pouvoir aussi utiliser notre propre monnaie. Je vais faire un essai, bien entendu, avec des vraies pièces. Et puis, il y a une petite notice en anglais d'un côté, en chinois de l'autre. Voilà. Bon, c'est assez basique, mais ça nous explique comment régler l'heure ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même intéressant. C'est bien qu'il y en ait une. Ça va. Elle est plutôt claire et bien faite. L'objet en lui-même est dans une cale en plastique, comme vous pouvez le constater. Et c'est plutôt une bonne chose, d'ailleurs, parce que c'est typiquement le genre d'objet qui ne doit pas être bien, bien solide. Donc, voilà, pour les cales en plastique. Ensuite, il y a ce sachet. Et on tombe directement sur l'objet lui-même. Rien ne semble sécuriser la pince. Elle est un petit peu en mode roue libre. Bon, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'elle ne doit pas être trop, trop fragile. Voilà. On voit ici un petit stick. Il y a deux boutons. Alors, vous voyez, ça s'allume parce que j'ai triché. J'ai déjà mis des piles. Tout ça, ça se passe en dessous. On met trois piles ici. Ce sont des double A. Donc, ça va. Ce n'est pas très contrariant. Ici, on peut voir le haut-parleur. Là, c'est par ici qu'on récupère les pièces qui ont été insérées. Paradoxalement, ils ont sécurisé les piles, mais pas les pièces. C'est un peu couillon. Ici, on off, ce n'est pas pour allumer ou éteindre l'objet, mais uniquement pour allumer ou éteindre l'alarme. Donc, en fait, ça ne sert pas à grand chose et je ne vois pas trop pourquoi ils l'ont mis en dessous. Ce n'est pas forcément très pratique. Chaque fois qu'on veut couper l'alarme, il faut retourner le truc. S'il y a des jouets à l'intérieur, ce n'est pas vraiment top. Les jouets, on les introduit par l'arrière comme ceci, dans la petite trappe. Et là, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis une trappe un peu plus grande. Et encore et surtout, pourquoi ils ne l'ont pas sécurisé ? Parce que le mec qui a envie du jouet et qui n'a pas envie de jouer à la pince, il peut juste ouvrir derrière et la récupérer super facile. C'est un petit peu couillon. Ils auraient pu mettre un petit système de verrouillage, un truc pour que seul l'utilisateur, le possesseur puisse ouvrir l'arrière. Enfin bon. Voilà. Donc là, je viens d'insérer les petits jouets qui étaient fournis et je vais utiliser une des pièces qui est fournie. Alors, on va sortir l'objet de veille. Voilà. Quand il est allumé, on peut mettre la pièce. Je crois que j'en ai un. Je crois que j'en ai un. Yes ! Alors là, on voit que je viens de gagner. Que se passe-t-il quand je perds ? Dans les fêtes foraines, on s'évertue à essayer de gagner. Et là, je vais m'évertuer à essayer de perdre. Voilà. Est-ce que la musique va être différente ? Eh ouais ! Mais c'est que c'est très rigolo ce petit jouet, dites-moi. Je me suis bien amusé. Bon, c'est très difficile de perdre. Maintenant, évidemment, c'est peut-être aussi parce que les jouets qui sont dedans sont étudiés pour que ce soit fastoche. On va essayer en mettant autre chose pour voir. Voilà. Bien, maintenant, je vais essayer avec de vraies pièces et de vraies friandises. J'ai mis des célèbres billes de chocolat, mais pour ne pas leur faire de la publicité clandestine, je vais juste donner les initiales. C'est M et M. Voilà. Et donc, on met une pièce de 20 centimes. On va voir si ça marche. Yes ! Vous remarquez que d'ailleurs, pendant qu'on joue, il y a une sorte de chrono qui indique le temps qu'on a passé. Je ne sais pas si on a un temps minimum à respecter, mais... Bon. Là, je viens de fail. Alors, est-ce que c'est la faute à pas de bol ou est-ce que c'est juste beaucoup plus dur quand on met quelque chose de plus lourd ? Parce que c'est plus lourd que les petits jouets d'origine. Non, c'est bon. J'ai réussi à en avoir un. Donc, c'est faisable aussi. Yes ! Vas-y, donne mon chocolat. Donne mon chocolat. Donne mon chocolat ! Yes ! Putain, mais pourquoi je suis content ? Moi, c'est juste un M&M. En plus, c'est moi qui l'ai acheté. Bien, alors, on s'est beaucoup amusé avec la pince, mais n'oublions pas que cet objet est aussi un réveil matin. On peut lire l'heure, d'ailleurs, même quand l'éclairage est éteint, on le distingue ici. Ça ne se voit pas forcément très bien, mais ça se voit mieux à l'œil nu qu'à la caméra. Donc là, il est 2h08 de l'après-midi. On ne peut pas le mettre en mode 14h. C'est seulement AM, PM, obligatoire. N'importe quelle pression sur n'importe lequel des contrôles allume le rétro-éclairage. Donc, de toute façon, il est toujours possible, quelle que soit la condition, de lire l'heure facilement. Voilà, donc si je bouge l'interrupteur qui se trouve en dessous ici, hop, j'active l'alarme. Et on la voit ici s'activer en mode normal. On peut également la mettre en mode snooze. Il y a aussi d'ailleurs écrit, en regardant attentivement l'écran, on arrive à le lire, le mot hard quelque part, qui semblerait vouloir dire qu'il y aurait un mode hard sur cet objet que je n'ai pas réussi à activer. Mais à la réflexion, je me dis qu'en fait, ce genre de module d'écran doit être utilisé pour plus d'un seul type d'objet, pas seulement pour celui-là. Et c'est certainement la raison pour laquelle certains des mots ici ne correspondent pas au jeu que j'ai ici devant moi. Mais en tout cas, c'est vraiment un objet super sympa. Et pour ceux qui se posent la question, la sonnerie du réveil matin, c'est comme quand vous faites une partie, ce qui doit vite devenir insupportable d'ailleurs. Nous voici arrivés au moment fatidique où je vais devoir donner une note à ce produit. Et ce produit, si j'écoutais mon cœur, mais je lui donnerais la note de 5 directe, putain ! C'est une pince pour jouer à la fête foraine chez toi ! Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? C'est juste énorme, c'est juste parfait, c'est juste génial, c'est juste... Oh là ! On se calme, il y a quand même un point sur lequel je suis obligé d'enlever une étoile, et ça, je pense que vous l'avez tous vu, le côté cheap de l'appareil. On n'est pas sur quelque chose qui est construit dans un plastique top qualité. Même tout neuf, il est déjà un petit peu éraflé de partout. Le stick est très brinque-ballant, on peut avoir de sérieux doutes quant à sa longévité. Mais très sincèrement, je n'ai eu aucun problème. Ce truc a marché parfaitement à chaque fois que je l'ai testé. Et en plus de ça, il est fourni avec tout ce qu'il faut. Vous avez des jetons, vous avez des petits jouets, et vous pouvez les remplacer par des confiseries si vous le souhaitez. Non, c'est franchement un objet très sympa. Niveau pièce, j'ai essayé d'en mettre de toutes les formes, de toutes les tailles. Un centime d'euro, ça ne marche pas à tous les coups. Parfois, on met la pièce, il ne se passe rien. Je pense qu'elle est un peu trop petite pour déclencher le capteur de métal à l'intérieur. Mais par contre, de 2 centimes à 2 euros, toutes les autres pièces ont fonctionné. Par contre, quand on met des pièces de 2 euros, au bout de la troisième, elles se coincent parce que ça remplit déjà le monnayeur. Il vaut mieux privilégier quand même des petites pièces. Mais voilà, c'est vraiment un objet super sympa, super mignon, un objet de déco originale, avec une petite fonction réveil matin, ce qui est toujours bon à prendre. Bon, allez, je vais lui donner la note de 4. Je lui enlève une étoile pour ses histoires de finition et de fragilité apparentes. Mais pas plus, parce qu'en dépit de tout ça, ça a toujours très bien marché. Et bien voilà, c'était le test de ce petit réveil matin en forme de pince pour jouer comme à la fête foraine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Merde ! Sous-titrage ST' 501